Salut à tous et bienvenue sur Aviexpress, votre testeur de produits d'origine chinoise pour le test du casque Bluetooth Blitzwolf WPHP1. Il a pas mal de choses intéressantes ce casque puisqu'on le trouve autour de 35€ sur Banggood et il est capable de s'interfacer avec deux smartphones en même temps. Ça je vais le tester, je voulais le tester absolument. On va voir ça dans quelques minutes mais là on va commencer d'abord par le design, le confort et la manière dont il a été réalisé. Alors en matière de conception, il a été bien fait puisqu'il est pliable et ça c'est quand même plutôt cool pour pouvoir le ranger aisément dans un sac notamment ou en tout cas le rendre plus discret. Malheureusement par contre il n'est pas livré avec une pochette pour le stocker à l'intérieur, ça c'est assez dommage. On a ici des écouteurs qui s'adaptent à la forme de la tête grâce à ce petit mouvement-là. Le petit mouvement est relativement plastique. Maintenant le système à l'intérieur, le plastique ici est assez doux au toucher donc ça reste assez sobre comme sonorité bien sûr. Quand il sera calé sur votre tête, il n'y aura absolument aucun bruit parasite. Il est conçu intégralement en plastique. Alors là ça se ressent, c'est un plastique brillant, on aime ou on n'aime pas. Maintenant ça reste un design assez correct, le rouge lui va bien. Ici vous avez un petit système de mousse pour rendre les choses un peu plus douces sur le sommet du crâne. Ici, idem pour les oreilles, c'est super agréable à porter. Ce n'est pas du cuir évidemment, c'est du simili. Globalement il a été bien conçu. Vous avez ici les boutons d'action, donc le bouton qui va vous permettre de l'allumer et de lancer l'apérage. Et ici les boutons classiques de réglage de volume et de défilement des pistes audio. A l'intérieur du package, en plus du casque bien évidemment, vous aurez un petit guide de démarrage ici, traduit en français, une prise micro USB et une double prise jack. Si jamais il n'y a plus de batterie, vous pouvez le brancher quand même à votre smartphone par ce biais là. Alors là je vais lancer la phase d'apérage avec les écouteurs. Donc je les ai bien sûr allumés, ils clignotent alternance rouge et bleu. Donc vous allez tout simplement dans Bluetooth, ici associer au nouvel appareil. Donc il va les détecter rapidement, WHP1, association, voilà, pour les appels téléphoniques. C'est parti ! Alors il est dit qu'on peut appairer les écouteurs à deux smartphones, donc il est bien appairé en ce moment à mon OnePlus 6 ici, donc actif, 100% de batterie, tout va bien. Et je vais essayer de l'appairer aussi à mon Redmi Note 5, Redmi Note 5 qui est en jeu au mois de novembre. Donc vous pouvez le gagner en allant sur ma chaîne Tipeee. Hop, Bluetooth. Ok. Bon, il faut qu'il le détecte maintenant, ce serait bien. Alors il a fallu déconnecter d'abord le OnePlus 6 pour que le Redmi Note 5 le trouve. Donc là je vais aller sur OnePlus 6 et je vais lui demander de se connecter quand même aux écouteurs. On va voir. Alors je me suis bien connecté visiblement sur le OnePlus 6. Là, 100%, batterie, tout va bien. Et ici je suis connecté aussi. C'est une toute première pour moi, c'est la première fois que je vois ça sur les smartphones, un écouteur connecté en même temps sur deux trucs. Alors à quoi ça sert ? Ça sert pour les professionnels, vous avez un téléphone pro, un téléphone perso. Et bien voilà, votre casque est appairé sur les deux smartphones. Vous allez pouvoir lancer de la musique sur l'un et l'autre des téléphones indépendamment. Alors là, j'ai pris le casque avec moi et ce que je vais faire, c'est lancer une vidéo ici sur le OnePlus 6. Donc vous l'avez vu, ça fonctionne. Je vais mettre pause et immédiatement, je lance une vidéo ici. Et bien ça fonctionne aussi. Super, comme quoi. Alors si vous vous posez la question et que vous lancez deux vidéos en même temps, c'est la première qui a été lancée, qui prend le pas sur la suivante. Alors le casque est confortable, ça c'est le côté plutôt cool. Il s'insère plutôt bien. Moi j'ai une tête relativement petite, en tout cas comparativement à d'autres. Et il se met super bien. Je n'ai pas de pression du tout exercée sur les oreilles. C'est plutôt cool. Ce qui veut dire que si votre tête est plus large que la mienne, vous allez pouvoir l'utiliser sans vous sentir étouffé, confiné. Maintenant si vous avez une tête fine comme la mienne, les seuls mouvements que vous aurez peut-être du mal à faire, c'est par exemple en secouant la tête, vous le sentez bouger, vous sentez que l'arceau ici va bouger. Je pense que si vous mettez... Ah non, même pas, ça tient. Avant en arrière, ça tient. En latéral, ça va manquer peut-être d'un peu de tenue. Mais normalement, il est assez rare que vous ayez ce genre de mouvement à effectuer. Je ne suis peut-être pas le plus beau mannequin, mais je vais au moins vous montrer ce que ça donne. Deux profils, voilà. Un peu sous tous les angles, pour le fun. Je vous confirme aussi qu'il n'y a absolument aucun bruit parasite généré par le casque. On avait vu que les oreillettes ici sont mobiles pour bien s'adapter à la forme de la tête. Elles ne génèrent absolument aucun bruit. Une fois que tout est mis sur la tête, c'est stable, c'est stabilisé, c'est impeccable. Je vais être surprise en surprise dans l'univers des casques. Je ne m'attendais pas forcément à avoir un son très bon sur ce casque-là par son emballage plastique. J'avais un petit a priori, je dois avouer, mais le son est vraiment bon, il est vraiment, vraiment bon. C'est très, très étonnant. On a une vraie basse, une basse longue et une basse courte. Il arrive à faire les deux. Il arrive à avoir aussi un bon niveau de volume de musique, sans saturer. Franchement, pour l'instant, mes premiers essais sont top. Mais t'es au courant qu'on comprend rien à ce que tu dis ? C'est pas ça, mais on a un message précis, tu vois, c'est... Ce qui est horrible pour moi à cet instant, c'est de me dire que je vous dis très fréquemment qu'un casque est bon, que je suis assez étonné des progrès qui ont été réalisés dans le domaine, mais encore une fois, ça se revérifie ici. Heureusement, j'ai des personnes qui les achètent et qui viennent me dire sur ma chaîne que je ne me suis pas trompé. Ça, c'est plutôt cool, c'est plutôt sympa. Mais moi, je reviens même à me dire, à un moment donné, il faudrait que je teste un truc pourri. Alors, je sélectionne mes produits, j'essaye de faire en sorte de ne pas prendre de la merde, de ne pas vous présenter de la merde. Mais à un moment donné, j'aimerais bien me dire, merde, j'en ai testé un qui n'est pas terrible. Et hop, me dire, allez, ça fait peut-être plus crédible que de dire constamment que le son est bon. Mais c'est vrai, le son est bon. C'est comme ça. Je vais quand même trouver un petit bug. Je n'arrive pas à passer à la piste suivante en utilisant les boutons qui se trouvent ici. Je peux bien augmenter et baisser le volume. Ça, c'est cool. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que le volume peut monter vraiment très haut. Je sais que c'est important pour certains de mes abonnés de savoir ça, donc je le précise. Mais en appuyant sur le bouton Next Preview, en tout cas, le bouton qui fait les deux fonctions, par exemple, augmenter le son et piste suivante, je n'arrive pas à atteindre la piste suivante. Pourtant, j'ai essayé plein de combinaisons. Double taper, triple, etc. Puis longuement, je ne l'ai pas obtenu. Je pensais avoir trouvé le bug du siècle, mais en fait, j'avais oublié de préciser. Oui. Vous voyez, je reçois bien mes appels avec le casque. Ça va marcher sans problème. Alors là, c'était un livreur indien, donc du coup, on a peut-être un peu de mal à se comprendre, mais sinon, ça passe. Alors, pour les fonctions de piste Next Previews sur le casque, c'est avec YouTube que ça ne fonctionne pas. Mais si vous mettez une piste, par exemple, sur un MP3, là, ça va marcher nickel. Évidemment, quand je vous mets le son avec mon micro, vous ne pouvez pas entendre toutes les subtilités, des sonorités que moi, je peux entendre dans le casque. Vous n'entendez pas la basse, mais mon micro est quand même correct suffisamment pour vous permettre d'entendre une voix assez claire. Donc là, je vais vous faire écouter un extrait de ma vidéo. Normalement, ça devrait être au moins assez convaincant du point de vue de la clarté du son. Petit souvenir de mes soirées étudiantes où on était comme ça en boîte et on était tous. J'aurais bien aimé être un peu plus critique à son égard, mais très sincèrement, le son est bon. Du coup, je vais forcément vous le recommander. C'est ça le plus important, s'il vous plaît, esthétiquement, mis à part le côté purement plastique, mais qui donne aussi l'aspect brillant, laqué, qui est plutôt jolie. D'ailleurs, les combinaisons de couleurs sont jolies, ça c'est clair. S'il vous plaît, esthétiquement, il n'y a aucune raison de vous en passer. Il marche bien. Il marche bien en communication audio, il marche bien en lecture de pistes, il marche bien sur YouTube ainsi qu'en MP3. Il offre une bonne basse qui n'est pas trop omniprésente, qui ne va pas déformer le son. Ce n'est pas déséquilibré. Il a un bon niveau de volume sonore aussi, ce qui est plutôt important, en tout cas pour certains. Franchement, il a ce qu'il faut pour vous faire plaisir. Donc, s'il vous plaît, lâchez-vous. Je vous ai mis le lien dans la description. Vous avez le lien aussi si vous voulez m'aider et participer à la tombola. Donc, vous me donnez par exemple 2 euros et vous avez deux chances de gagner un des produits que je teste. Ça pourrait être le casque, pourquoi pas. Je le mettrai peut-être en jeu dans les mois qui arrivent. Vous pouvez surtout me mettre un petit like si jamais vous avez aimé ma vidéo, vous abonner. Et puis moi, je vous dis à très vite pour un autre test de produits d'origine chinoise sur Aviexpress. Salut !